Le matin du 16 octobre, elle est conduite à l'échafaud dans une charrette. Elle est vêtue d'un simple jupon noir et coiffée d'un bonnet. Le trajet jusqu'à la place de la Concorde, qui s'appelle à l'époque la place de la Révolution, dure une heure. Mais la charrette roule volontairement très lentement. Et sur le chemin, des comédiens sont chargés d'exciter la foule en criant « Elle est foutue ! La voilà ! La garce ! La salope ! » Malade, le ventre vide, n'ayant pas dormi, Marie-Antoinette fait face avec une dignité incroyable. Sans doute n'a-t-elle jamais été aussi souveraine qu'en ces instants terribles. En gravissant les marches menant à l'échafaud, elle heurte le pied du bourreau et trouve encore la force de prononcer « Monsieur, je vous demande pardon ! » Elle est suppliciée à midi écart et sa tête est brandie face à la foule. Une foule qui devient brutalement silencieuse, saisie par ce moment historique glaçant.